... Bienvenue dans Stendhal's Syndrome. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du vertige artistique. Le monde de la création regorge d'œuvres faites pour être reçues par le plus grand nombre. Mais d'autres sont si étranges qu'elles ne trouvent pas toujours le chemin vers nos yeux, rejoignant ainsi le grand cabinet de curiosité. Dans ce lieu où règne folie passagère, génie fulgurant et ténèbres éclairées, il se trouve des œuvres qui vous marquent ta vie. Comment parler d'un artiste ? Faut-il raconter sa vie et sa démarche ? Ou bien son travail se suffit-il à lui-même ? C'est une question complexe qui ne connaît pas de réponse. En théorie, seule l'œuvre doit compter. Une fois que la toile est dans un musée, elle n'appartient plus à celui qui l'a faite, mais à ceux qui la contemplent. En théorie, une œuvre ne doit pas nous être expliquée. Elle doit être assez riche et parlante pour faire vibrer une corde en nous, sans que l'auteur doive nous expliquer le sens des formes qu'il a choisi. L'avantage, si tant est que nous pouvons le prouver, est qu'en s'appuyant sur l'œuvre, nous avons le droit d'y voir des choses dont l'artiste lui-même n'avait pas conscience. Qu'on le veuille ou non, une œuvre est toujours vue selon l'époque et la culture du spectateur. On ne contemple pas un tableau de Bosch aujourd'hui de la façon dont on l'apprécie en 1541. J'ai le droit de dire que c'est un des inventeurs du surréalisme et de l'horreur moderne, alors même que ces genres ne voulaient rien dire à l'époque. Nous avons pour beaucoup oublié les codes picturaux d'alors et la symbolique très complexe qui se cache dans les œuvres classiques. Et ce n'est pas si grave. Si une œuvre est forte, elle donnera à voir des choses différentes pendant des siècles. Sa force traversera le temps. Voilà pourquoi on peut très bien se passer de l'artiste et de son contexte. Mais il existe une autre approche qui peut très bien s'ajouter à la première. On peut tenter de rentrer dans l'esprit d'un créateur pour tenter de déchiffrer pourquoi il a créé de telles images, quels sont les ressorts de sa créativité. Tout cela pour améliorer notre compréhension et être au plus proche de l'intention originelle. Mais ce faisant, on s'expose alors à un risque, la déception. Soit par exemple l'artiste est un personnage abject dans ses actes et sa pensée et il met à mal notre affect, quel qu'il soit. Il devient alors dur de ne pas voir ses œuvres entachées de la tristesse ou du dégoût qu'il nous a procuré. Nous sommes des êtres sensibles et connaître les défauts d'un artiste peut appauvrir l'œuvre. Mais d'autres fois, c'est la révélation. La personne qui tient le pinceau vous offre une lecture tout autre de son travail. On accède à une strade de compréhension supplémentaire. On peut même en venir à admirer l'artiste en tant que personne. Il devient un magicien, un puits qu'on cherche à explorer, dans lequel on projette une sorte d'affection. Et surtout, on comprend certaines choses qui paraissaient incompréhensibles. Ce fut mon cas pour Clive Barker, pour Jodorowsky, pour Kentaro Miura et tant d'autres. Et Giger trône sans doute au sommet de cette étrange catégorie. Giger dont l'édifice artistique fonctionne parfaitement tout seul, mais qui prend une nouvelle dimension quand on découvre la vie de son architecte. Giger effraie autant qu'il fascine, car il a pris ses peurs d'enfants les plus sombres au sérieux. Il a donné une chance à ses fantasmes de se libérer, décidant par ses toiles d'ouvrir une brèche dans la noirceur de nos âmes. Dans les années 60, un slogan apparaît. Turn on, tune in, drop out. Vas-y, mets-toi en phase. Et décroche. Cette devise psychédélique est signée Timothy Leary, le plus grand promoteur des bienfaits thérapeutiques et spirituels du LSD. Ce dernier dit un jour, Giger, tu vois plus loin que nous autres, primates domestiques. Que ces mots d'un voyageur de la psyché sonnent comme un avertissement, la descente enténébrée à laquelle Giger nous invite est un voyage sombre et suffocant, dont on ne revient pas indemne, où l'espoir et la joie ont déserté. Dans son univers, les humains que nous sommes ont disparu pour se fondre dans les rouages d'une mécanique inhumaine et ancestrale, dont les échos résonnent dans les creux d'une dimension inavouée. Le temps dira si Giger regardait plus loin. Ce qui est sûr, ce qu'il regardait ailleurs, là où personne n'avait encore porté le regard. Il est très compliqué de placer Giger dans l'histoire de l'art. Il voyage seul dans un vaisseau solitaire, perdu dans l'espace, tel un Ostromo inclassable. L'objet même dont se sert Giger n'est pas anodin. Il se sert d'un pistolet à peinture. Cet outil fut stupidement mal vu par les critiques d'art puristes qui l'assimilaient alors à la bombe de peinture et au pochoir, qu'il méprisait. Man Ray lui-même avait été critiqué pour cela à son époque, car il utilisait une technique qui permettait Dixit de lustrer les voitures. Mais pourtant, Giger en fera son arme artistique de prédilection. Il dira, avec le temps, le travail avec cet appareil marche si bien que le processus devient un acte automatique, pareil à celui de conduire une voiture. On se transforme soi-même en un automate qui fonctionne toujours, même si on est sur le point de dépasser certaines limites de la pensée lucide, comme par exemple, sous l'influence de stupéfiants. Toute l'obsession de Giger tourne autour du mélange de la chair et de la machine. Le fait même que sa technique soit cohérente avec cette idée en dit long sur l'artiste que l'on tient. Avec cette technique pourtant très complexe, il parvient à obtenir un tel niveau de réalisme qu'il est arrêté un jour par des douaniers néerlandais qui croyaient avoir devant eux des photographies. Giger se moque d'eux. Où aurais-je pu photographier de tels sujets ? En enfer peut-être ? Il fallut la déclaration d'un expert dépêché sur place pour bien confirmer que ce réalisme était dû à l'emploi d'un pistolet à peinture. Comment donc le classer dans la frise des techniques et des arts quelqu'un d'aussi peu académique ? Giger est-il un peintre ? Un concept artiste ? Un illustrateur ? Un designer ? J'aimerais dire qu'il est un peu tout ça à la fois, mais en fait il est bien plus que cela. J'ai beau chercher, mais je peine à trouver un artiste être parti aussi loin et aussi frontalement dans autre chose. Il se promène aux frontières de l'abstrait et du figuratif. Il crée des formes jamais vues à partir de formes connues. Il est aussi pour moi le premier peintre de l'horreur pure, indicible, à avoir été aussi profondément dans la noirceur de l'imaginaire et des images. Giger n'est bien sûr pas le premier à avoir tiré ce que j'appelle le fil des ténèbres. Bosch et ses visions infernales, Goya et ses monstres, Odilon Redon et ses cauchemars, mais aussi les surréalistes, ont tous avant lui exploré de façon si riche les sombres paysages de l'esprit. Mais chez tous ces maîtres de l'obscurité, il y a toujours une certaine part de lumière et de félicité. Un amour des humains et une forme de beauté presque rassurante. Giger ne sait pas créer un style, il a créé un univers. Pire, une dimension. On croirait presque qu'il a trouvé une porte cachée derrière son imaginaire et a pris des photos mentales qu'il passa ensuite des années à coucher sur toile. Mais qui donc est Giger ? Et comment en est-il venu à montrer de telles images ? Toutes les anecdotes que je vous cite viennent de Giger lui-même, dans des interviews fleuves qu'il a données pour ses livres. Et tout ce que l'on peut dire, c'est que Giger était déjà Giger enfant. Malgré une enfance aisée et plutôt paisible en apparence, son esprit fut très jeune tourné vers les obsessions et la fascination pour les ténèbres. Les endroits les plus noirs étaient ceux qui m'intéressaient le plus. C'est pourquoi, dès que je pus m'habiller moi-même, je portais du noir. L'endroit le plus noir à la maison était sous la table, dans une pièce sans fenêtre, qui me servait de salle de jeu. En plus de son amour pour l'obscurité, le jeune Hans Rudolf voue une attirance prononcée pour le sexe opposé, freiné cependant par une timidité maladive qui le tient à distance. A cette inclination obscène s'ajoute une éducation religieuse rigoriste et déviante. Et Giger raconte lui-même comment cette enfance a influencé ses visions. Au jardin d'enfants catholiques, où l'on devait toujours prier, on nous remettait quand on avait été méchant, un visage du Christ ensanglanté, pour nous faire comprendre que l'on est responsable de ses souffrances. Quand plus tard on m'a demandé pourquoi j'aimais tant faire couler le sang, j'ai compris aussitôt d'où provenait le sablier et la montre sanguinaire que j'avais construit. La tête ensanglantée du Christ au jardin d'enfants catholiques en était la raison. Après quelques années heureuses, aux côtés d'un instituteur génial qui fit découvrir à Rudi le modelage, le dessin et la construction de décors, le système scolaire devient un enfer pour l'enfant. Car Giger est une âme créative qui a besoin d'éclore, mais ses parents sont le produit de leur environnement. Son père, docteur et pharmacien de son état, dira un jour à Giger « Cela m'étonne que j'ai procréé un artiste. Cela ne peut pas venir du lait maternel. » Quant à sa mère, c'est elle qui choisit les prénoms de son fils, qu'elle veille à faire correspondre avec les initiales de son père, afin de ne pas avoir à changer la plaque dorée devant les shops quand le jeune Hans Rudi reprendrait le cabinet de Hans Richard. Autant dire que Giger n'était pas prédestiné à devenir artiste. Dans le village suisse de Chour, où habite le jeune homme, le mot artiste est synonyme de soulard, libertin, paresseux et débile. Son rapport avec son père est d'autant plus complexe. L'homme est respecté mais autoritaire et taiseux. Giger est cependant fair play car il dira de lui « C'était un homme gentil. Il ne m'a jamais battu, à part une seule fois. À sa place, j'aurais probablement commis un meurtre. » En effet, le jeune Giger a pour passion la fabrication d'armes et de revolvers. Pour cela, il se relève la nuit, afin de faire fondre des bouts de câbles en cuivre dans l'obscurité du cabinet de son père. Un soir, en faisant fondre un nouveau câble, une fumée noire de suie encrase toute la pharmacie, rendant invendables tous les produits de son père. Prenant ses jambes à son cou et quelques gifles au passage, l'enfant se cache pendant deux jours. Giger s'adonne au tir quand il le peut. Il manque de mourir quatre fois lors de ses expérimentations. C'est l'une des raisons qui expliquent ce motif fréquent de larmes qui reviendra dans ses toiles. Un rappel de son enfance et de l'excitation presque sensuelle qu'il ressentait avec ses machines de mort. Passionné par le cirque et le grotesque, Giger fabrique un train fantôme dans sa première maison, avec un chariot et différentes scènes macabres faites de squelettes, de monstres et de sculptures étranges. Le but est toujours de séduire les filles grâce à ces trains de l'horreur. Il déménage, reconstruit un autre train fantôme plus ambitieux et se lasse pour enfin créer sa propre chambre noire, comme dans le fantôme de l'opéra. Nous sommes au début des années 60. Son père le pousse vers des études d'architecture totalement imperméables à l'idée que son fils devienne artiste. Giger publie alors ses premiers dessins dans des fanzines du coin accompagnés d'un texte étrange qui annonce la couleur de son œuvre à venir. Vire à Tom Kinder. Nous, les enfants nucléaires, nous sommes reconnaissants à nos procréateurs qui lors du grand boom, conformément au règlement suisse nucléaire, se jetèrent instinctivement à terre et comptèrent jusqu'à 15. Car sinon, nous ne serions pas là. Nous, les enfants de l'ère nucléaire, ne voulons ni moraliser, ni faire de reproche à personne. Nous voulons simplement que vous vous habituez à nous et que vous nous preniez en affection. Seulement, nous ne garantissons pas que une fois la supériorité numérique acquise, vous ne serez pas considérés comme anormaux et que peut-être, vous aurez à en souffrir. Plongeant encore dans sa fascination pour les armes, Giger est alors fasciné par les guillotines depuis la lecture d'un livre sur la fameuse Madame Tussaud, qui récupérait les têtes et les vêtements des guillotinés pendant la Révolution française pour en faire des répliques véritables en cire le plus rapidement possible. Giger ira jusqu'à se fabriquer sa propre guillotine pour jouer avec ses mannequins. Mais son père, qui le crut fou, interrompit l'entreprise juste avant qu'il conçoive la lame. Lors d'un simple exposé au lycée, il ramène 20 armes à feu de sa collection et manque de provoquer un accident lors des démonstrations. Mais heureusement pour lui, et surtout pour nous, Giger est devenu artiste. Et c'est dans l'art qu'il va véhiculer ses obsessions et sa folie. En 1966, il donne sa première exposition personnelle. C'est là qu'il fait la rencontre de Lee, sa première compagne, avec qui il resta jusqu'à la mort de la jeune fille dix années plus tard. C'est son visage qui est peint sur les toiles Lee 1 et Lee 2, alors que Giger est en plein deuil. En 1966, passionné par les travaux de Freud sur le rêve, il dessine ses cauchemars dans la terrifiante série des Shafts, dans lequel il retranscrit le plus fidèlement possible ses voyages nocturnes. Il surnomma cette série un festin pour le psychiatre. On y croise des corps décharnés surveillant des escaliers sans fin qui balafrent des murs cyclopéens. Des processions étranges torturent des corps mal formés. Des fémurs gigantesques émergent d'océans poisseux. Même si son style se façonne encore, la terreur et les espaces insondables sont déjà bien présents. Le grand œuvre de Giger commence. Et maintenant que nous connaissons mieux ses racines, perdons la chronologie pour plonger dans l'immense somme d'œuvres qu'il nous a laissées. Il n'est pas possible d'aimer Giger sans partager un peu de sa folie, sans faire communion avec son âme, par l'ingestion d'une hostie de terreur ancestrale. Il faut laisser de côté ce que nous connaissons, nos préjugés et nos tabous, notre peur et notre dégoût, pour marcher dans les couloirs de son imaginaire macabre. Giger est pour moi le premier peintre de l'horreur. Ses tableaux, comme toute œuvre d'épouvante, créent à la fois l'effroi et la fascination. Et l'œuvre de Giger ne manque pas de référence à d'illustres aînés dont l'artiste livre ses propres versions. Par exemple, il nomme son recueil de peinture Necronomicon, en hommage à l'ouvrage fictif d'Howard Philippe Lovecraft. Giger aimait l'idée de rendre hommage à cet auteur, le père d'un panthéon de monstres imprononçables caché derrière le cosmos. Force est de constater que l'univers des deux créateurs se répond. Outre le titre de son recueil, Giger va faire trois fois référence à l'écrivain dans ses toiles. Dans La visite de Lovecraft, dans Lovecraft et ses monstres, et dans la toile Illuminatus I, où l'on peut clairement distinguer le portrait de l'écrivain. Toujours en hommage aux écrivains, Giger livra aussi sa version des paysages de Tolkien et de son Seigneur des Anneaux. Même s'il peindra quelques toiles assez paisibles de cet univers, c'est bien sûr le Mordor qui retiendra toute son attention. Giger possède une grammaire visuelle qui lui est propre, au point qu'on reconnaît immédiatement sa patte. Mais le Suisse ne rend pas seulement hommage à des écrivains. Obsédé par l'île des morts de Boklin, il en livra deux versions. Elles semblent être son domaine idéal, son havre intérieur. Dès que Giger touche un imaginaire, il le fait immédiatement scient. Et si Giger a su digérer les influences du passé, il a surtout créé l'horreur du futur. Comme il existe une dark fantasy, il a résolument créé la dark science fiction. Et c'est par le biais du cinéma que Giger va entrer dans cette postérité. Ce qui fait que son nom parle au plus grand nombre, c'est bien sûr grâce à Ridley Scott. Pour sa première réalisation horrifique, Scott cherche une créature qui puisse marquer les esprits. Et c'est en feuilletant un livre d'images qu'on vient de lui passer qu'il a une révélation. Dans le recueil Necronomicon de Giger, il tombe sur cette peinture, le Necronome 4. Scott se bat contre le studio pour faire accepter Giger, car il prétende que personne n'ira voir le film tant les visuels sont affreux et dégoûtants. Le fait que la tête du Xenomorph soit à l'origine un gigantesque phallus ne dut pas aider dans le processus de négociation. Ridley Scott tient bon et confie à Giger le design des différents états de la créature, des Chessbusters, du Facehugger, des œufs d'Alien et des décors qui leur correspondent. Ainsi va naître un des plus grands films d'horreur que l'espace ait connu, créant un électrochoc dans la science-fiction. Giger a su être l'architecte d'un futur sale et vieilli, de monstres sexués et repoussants. Il est parvenu à donner vie à l'horreur spatiale. Sur ce film, l'artiste eut une certaine liberté créative, Scott ayant le génie de comprendre qu'il tenait là un joyau brut qu'il fallait laisser libre. Giger remportera l'Oscar des effets spéciaux pour son travail sur le film. Malheureusement, les nombreuses autres expériences de Giger avec Hollywood vont s'avérer désastreuses et frustrantes, personne n'écoutant ses idées ou n'ayant le courage de les réaliser, quand ce ne fut pas la chance qui fit défaut. Voici donc le cimetière des œuvres dont nous avons été privés. L'exemple le plus connu est sans doute celui de Dune qu'aurait pu réaliser Alejandro Jodorowsky. Grâce au fabuleux et frustrant documentaire Jodorowsky's Dune, on n'en sait plus sur ce projet fou. Giger fut chargé du design des environnements Harkonnen et il existe encore aujourd'hui certaines peintures montrant ce que le projet aurait pu donner à l'écran. Mais ses idées disparurent en même temps que le film. Pas sûr cependant que sa version des verres des sables ait été retenue. En 1982, Giger travaille sur un film noir SF appelé The Tourist. Ce film aurait pu ressembler à une version sexualisée et gore de Men in Black. Le film s'articule autour d'une société secrète extraterrestre cachée à Manhattan et d'un nightclub appelé Le Couloir. Des extraterrestres venus de toute la galaxie s'y adonnent à des orgies tout en se lamentant d'être bloqués sur Terre, soumis à des expériences en laboratoire. Une certaine Grace Ripley, une humaine cachant sa nature d'extraterrestre, cherche à regagner sa planète tout en étant attirée par le monde interlope qui l'attend au club du couloir. Si le résumé est pour le moins intriguant, les concepts art créés par Giger montrent un monde suffocant, sexuel et terrifiant et qu'on ne verra malheureusement jamais s'animer. Ironie du sort, c'est notamment à cause du succès d'E.T. que les studios décidèrent d'enterrer le projet. Mais plus triste encore, Giger est appelé à travailler sur la suite de Poltergeist. Mais là encore, les concepts art qu'il rentre à la production pour une scène d'invocation spectrale sont jugées trop perturbantes. Il faut bien reconnaître qu'il doit être intimidant de tenter de donner vie à l'image à autant de génies malsons. Encore des visions du maître pour lesquelles le monde ne semble pas prêt. Giger commence à avoir un certain succès au Japon et en plus d'une exposition remarquée qui lui est consacrée, il réalise quelques croquis et deux peintures de grande taille de la créature Goho Doji pour le film Tokyo The Last Megalopolis. Mais à Hollywood, la poisse le poursuit. En 1994, Giger planche sur la Batmobile et crée quelques croquis qui ne seront pas retenus par la production. L'année suivante, il travaille sur un projet qui le fascine appelé The Train ou Dead Reconning. Il accepte tout de suite le projet car c'est Ridley Scott qui doit le diriger et que le film est une sorte de version alternative d'Alien dans un train biomécanique lancé à pleine vitesse. Certaines maquettes et tests d'images sont réalisés mais le film va être abandonné après être passé dans les mains de plusieurs réalisateurs comme Joel Silver ou Roland Emmerich. Encore un rendez-vous manqué. Curieusement, le train de Giger va trouver une seconde vie dans le film Species, Chez nous, la mutante. Son concept est utilisé pour la scène du cauchemar où un train roule sur la protagoniste. Mais même sur ce film, la désillusion de Giger sera totale. Bien que cette entité matricielle et meurtrière porte sa marque, il fut très déçu lorsque la production décida de finir le film sur une séquence 3D plutôt que des maquillages et des effets spéciaux mécaniques. Et lorsqu'on voit cette fameuse scène finale, on comprend bien la déception de l'artiste. Le malaise et la tension dramatique laissent place à une scène sinon risible pour le moins pas convaincante. Sa dernière participation à un film sera plus heureuse et encore une fois avec Scott. Giger participe activement au design des environnements de Prometheus, film fortement décrié par les fans pour ses reniements scénaristiques, mais dont les décors, puisqu'il porte la patte du maître, offrent toutefois des visions absolument inoubliables. Il reste enfin un film personnel et mystérieux sur lequel Giger travaillait en secret jusqu'à la fin de sa vie. The Mystery of San Gotardo. Il existe une sorte de script. Sans même en déchiffrer le contenu, les quelques storyboards et dessins préparatoires laissent entrevoir un cauchemar visuel dont seul Giger semble détenir la clé. Le film met en scène une forme qui obsède Giger, un bras relié à une jambe. Il ne nous est possible que de fantasmer, mais ce film ressemble à l'enfant maudit de Roland Topor et de Clive Barker, de Silent Hill et de Tsukamoto. Peu de chance qu'un producteur ait accepté de financer de telles visions. Il n'est pas vraiment étonnant que Giger ait été appelé par le cinéma. Quand on voit ses œuvres, on rêve de leur donner vie. Mais il n'est pas plus étonnant que presque toutes ses tentatives aient échoué. Son art est inadaptable, ses thématiques les plus souvent tabou ou dérangeantes. Le milieu musical fut quelque part plus accueillant et réactif aux univers de Giger. L'artiste possède à son actif un grand nombre de pochettes d'albums pour des groupes plus ou moins connus. Sa collaboration avec le groupe Emerson, Lake & Palmer fut pérenne et marquante. S'ajoute à cela une pochette pour le légendaire groupe Magma. L'artiste signe aussi des artworks pour des groupes de métal. On pense aux albums de Celtic Frost ou de Carcasse, à ceux de Danzy, à ceux pour le groupe Hyde, mais aussi à celui des Dead Kennedys qui défraya quelque peu la chronique en son temps. Mais Giger accepta aussi de faire les visuels de groupes totalement obscurs. Enfin, et c'est peut-être le plus inattendu, Giger a collaboré activement avec Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie. En plus de pochettes et de séances photos, les deux artistes vont lier des liens de profonde amitié. Nous avions vu à quel point l'univers de MC Escher avait inspiré des musiciens au point d'en faire le visuel de leurs albums. Il en va de même pour Giger. La pochette d'album n'est pas une image anodine. Elle conditionne la couleur visuelle de la musique qu'on va y associer. Comme si l'album était la bande-son de cette image. C'est en tout cas à chaque fois un message artistique envoyé par le groupe. S'il fallait une image pour représenter notre musique, la voici. Il faut croire qu'un humain composant sur des machines est une sorte d'interface biomécanique. Ce qui explique qu'un des pionniers de la techno est voué une sorte de culte à l'artiste. Je parle de Manu le Malin qui signera un triptyque techno appelé sobrement Biomécanique 1, 2 et 3. Il va même jusqu'à rencontrer Giger qui acceptera de prêter une de ses oeuvres pour illustrer le troisième opus. Quand Giger reçut l'album, il s'inquiéta du fait que le musicien ne puisse pas vendre d'album puisqu'il n'y avait pas marqué Manu le Malin sur la pochette. Le français le rassure en lui disant qu'il y aurait un autocollant avec son nom sur le plastique emballant le CD mais qu'il lui avait été impossible de mettre son logo sur une oeuvre du peintre tant il le vénérait. Les albums sont une aventure sonore étouffante à écouter en compulsant ses visions noires de gris. Toujours plus surprenant et moderne, Giger accepte que son univers soit utilisé pour servir la trame d'une aventure vidéoludique. Naîtront alors deux jeux, Darkseid et Darkseid 2. Si les jeux sont extrêmement durs et ont sur le gameplay subi quelque peu les affres du temps, les titres possèdent une patte graphique absolument superbe et tout adorateur de Giger ne peut que se sentir ému de joindre le plaisir du point and click à celui de parcourir un univers de fiction inspiré de son artiste favori. Même sur des projets auxquels il n'a pas participé, l'influence de Giger est présente dans le jeu vidéo. On pense à des titres rétro comme Astyanax, Contra, Streets of Rage mais aussi Metroid, Splatterhouse et même Echo the Dolphin. Des titres plus récents comme Axiom Verge, Tormentum ou encore le prometteur Scorn montrent que l'héritage du maître a de beaux jours devant lui. Heureusement, Giger n'a pas misé sa carrière sur d'éventuels succès cinématographiques vidéoludiques ou musicaux. Son œuvre principale est ailleurs. Elle réside dans ces gigantesques toiles sur lesquelles il souffle inlassablement une peinture gris métal. Dans l'œuvre peint, une grammaire visuelle particulière se dégage. Ces toiles sont le plus souvent dans des tons gris-bleu-métal qui évoquent l'acier et la mécanique. C'est un monde gris sans soleil ni couleur. La plupart de ces œuvres ont l'air d'être des gros plans sur des structures beaucoup plus grandes que l'image. On n'en voit jamais les bords ni les limites. Et comme ces toiles ne représentent rien de familier, il nous est impossible d'en déduire la moindre échelle. Ainsi, cette image est-elle un gros plan sur un mécanisme miniature ou au contraire une gigantesque mégalopole qui s'étend à perte de vue ? Pareil pour les figures humanoïdes. La façon qu'elles ont d'être agencées n'évoque rien de commun. On ne sait donc rien de la taille réelle de ces créatures. Sont-elles des divinités oubliées par le temps ? Des machines qui attendent d'être réactivées ? Des statues gigantesques d'une civilisation perdue ? Son travail est une clé vers un imaginaire infernal et froid qui nous exclut de l'équation, qui nous rappelle qu'il existe quelque part des choses qui nous dépassent. Liger est en cela presque le miroir de Lovecraft, son équivalent pictural. C'est connu tout l'art de Giger explore la thématique du biomécanique. Une de ses séries emblématiques s'appelle d'ailleurs Paysage Biomécanique. Bien qu'on ne soit jamais très loin du cyborg ou des androïdes chers au cyberpunk, chez Giger on ressent toujours la présence de la chair, emprisonnée dans quelques mécanismes liées à des tuyaux dont on ne sait si elle nourrit cette chair ou l'expurge de la vie qu'elle contient. Je ne pense pas d'ailleurs que Giger tente de nous livrer un avertissement transhumaniste pour nous avertir de la mécanisation des corps. Giger est bien au-delà. Il voyage bien après notre humanité ou bien avant. Il recherche l'érotisme charnel et mécanique d'entités inhumaines. Je pense que si une chose est absente des toiles de Giger, c'est bien un quelconque souci de la morale. Comment donc passer à côté de l'immense charge sexuelle des images de Giger ? Sa vision de la sexualité graphique est complexe. Il représente quasiment exclusivement des figures féminines mais qui dans leur forme rappellent plus des phallus qu'autre chose. La chair est donc toujours sexuée, visqueuse, difforme et tentaculaire. Dans quasiment chaque toile on trouve des pénis, des vagins, des fesses et des sangs. Mais jamais dans leur contexte naturel. Ils sont tous augmentés ou diminués, tronqués et raccordés à quelques mécanismes. Giger explore presque une pornographie mécanique du monstre. Cronenberg ne renierait sans doute pas cette abstraction de la chair qu'on transforme en matière autonome toute dévouée au désir déviant. Les corps sont contraints, ils suffoquent et dégagent pourtant une allure divine, démoniaque, hors du temps. Ils montrent les sexes comme des bâtiments gigantesques et oubliés, figés dans une pénétration sinistre. La version de l'origine du monde selon Giger tient plus de la ruine oubliée que du sexe féminin glorifié. En alliant chair, pierre et machine, Giger parvient à nous perdre sur la ligne du temps. Un peu comme Clive Barker qui ne cache pas son admiration pour le Suisse, Giger travaille sur l'érotisme de la souffrance et sur la beauté du monstrueux. D'ailleurs, dans sa série de dessins 700 ans d'attente, Giger imagine des visions inspirées par Sade. Le résultat ressemble à des concept art d'un film Hellraiser que les studios auraient refusé vu leur violence et le malaise qu'ils provoquent. Clive Barker ne cachera pas en interview son admiration pour Giger et écrira même les préfaces d'un de ses livres d'art, le Giger's Necronomical. Quel magnifique alignement de bien sombres planètes. Chez Giger, les corps sont sans peau et les côtes sont apparentes. On ne sait pas toujours si l'on regarde un os ou un bout de métal, si tel courroie est un câble, une veine ou un tube en plastique. Cette perte constante de repères est si maîtrisée qu'elle laisse une grande place à l'interprétation du spectateur. Enfin, l'extrême réalisme de sa technique est mise au service de formes qu'on ne sait analyser et le malaise n'en est que plus grand. On a vraiment l'impression que finalement, comme le disaient les douaniers, Giger a bien pris des photographies en enfer. Giger a réalisé une étrange série appelée Passage. Ses toiles intriguent dans un premier temps. Elles changent beaucoup de son style habituel. On y voit des sortes de baignoires ou déviées qui donnent sur l'obscurité. Mais aussi un étrange orifice mécanique qui est représenté dans plusieurs versions. Giger raconte que ses toiles représentent le trou par lequel il fut extrait de force lors de l'accouchement de sa mère. L'enfant Giger ne voulait pas sortir à l'heure. Mise au monde aux forceps, Giger explore cette arrivée violente dans le monde au travers de ses toiles en reprenant le design des bennes à ordures utilisées par les services de voirie suisse. Une des toiles de cette série montre un sexe féminin pour révéler cette fois-ci la symbolique cachée. Car oui, pour Giger, lorsqu'on donne la vie, on donne aussi la mort. Cette thématique se retrouvera dans sa série des machines à naissance dont les enfants sont des balles de pistolet. Mais aussi dans le triptyque des Deathbirth Machines, les machines à enfants morts-nés, triptyque qu'il dédiera à David Lynch. Lorsqu'on a vu Air of the Red, le premier film de Lynch, on comprend aisément le clin d'œil. La figure des enfants chez Giger n'est pas épargnée, il les représente repoussants et décrépits, remplis de bubons et autres matières plasmiques. Il ressemble à des vieillards malades, comme si, encore une fois, Giger voyait la vie comme un sablier inversé. Nous naissons vieux et agglutinés, suffocants et perdus. Toutes les têtes de ces enfants sont d'ailleurs étrangement similaires. Elles marqueront suffisamment le grand Kentaro Miura pour qu'il donne le visage de l'un de ces bébés à l'un des cinq archanges de son manga Berserk. Cette façon qu'a Giger d'insuffler dans ses figures une dimension divine et mythologique est impressionnante. Par exemple, ses vues de profil rappellent les postures des dieux sur des hiéroglyphes égyptiens. L'artiste a truffé ses toiles de référence à l'occultisme. On y trouve l'œil qui voit tout à la tête de la pyramide, mais aussi un hommage au diable avec les toiles Satan 1 et Satan 2. Jésus avec les bras en croix sert de lance-pierre à Satan qui jette des balles de revolver. Un certain ésotérisme s'échappe aussi de sa toile le mage, mais aussi de son portrait d'Isis. Et si les choses n'étaient pas assez claires, elles le deviennent avec cette toile appelée Baphomet qui montre un dieu bouc, son double serpent et son pentagramme. Ce symbole occulte se retrouve dans d'autres de ses œuvres, comme par exemple les trompettes de Jéricho. Il est une série de Giger qui me fascine particulièrement. On y voit des motifs parfois sériels, presque abstraits, comme s'ils étaient générés par un ordinateur des ténèbres. Mais c'est lorsqu'on découvre le nom de cette série de 28 tableaux qu'elle prend un sens nouveau. Cette série se nomme New York City. D'un coup, ces formes deviennent de gigantesques immeubles. On a l'impression d'évoluer dans un vaisseau spatial, au travers d'une ville qui ne dormirait jamais. Dans les yeux de Giger, elle se transforme en Arkham maudite, infernale et glauque. Sur certains immeubles, on découvre des crânes sculptés ou des tentacules. Chaque minuscule carré devient la fenêtre d'un appartement dortoir suffoquant et automatisé. Les dimensions des bâtiments sont cyclopéennes et les seuls corps qu'on peut voir sont des statues de géants imbriquées dans ces structures démentes. Ces visions de la ville sont toutes droits tirées d'un cauchemar d'un urbaniste surdoué qui aurait perdu la raison. Comment d'ailleurs ne pas y voir un écho avec les mégastructures de Blame ? Ce n'est d'ailleurs pas le seul hommage que Tsutomu Nihei rendra à Giger l'architecte. Les villes de Giger sont parfois des mécanismes, d'autres fois des formes organiques traversées de couloirs en verre et de pistons respiratoires. Il n'existe pas vraiment de mots pour décrire les visions de Giger. Elles tiennent de l'indicible. Pour être tout à fait complet, Giger ne s'est pas cantonné au noir et blanc et certaines toiles de sa série Landscapes comportent des couleurs. Mais là encore, c'est pour créer des univers malsains, des univers de chair qui s'apparentent à des vues dermatologiques magnifiées, comme si on était réduit à la taille d'un micron et que l'on se promenait sur un organisme vivant. La chair est soit sanglante et visqueuse, soit organique et repoussante. Faire de cette chair un paysage, lui donner une allure de chewing-gum qui fond au soleil, décidément touche et Giger dérange et attire. Eros et Thanatos sont les deux faces de cet étrange artiste. Pour rester dans la couleur, on pourrait aussi évoquer sa série de volcans qui explosent comme des bubons purulants dans une atmosphère d'apocalypse où des torrents de chair et de sang se mêlent à la lave dévastatrice. Au pied de ces volcans aurait pu prendre place sa série Victory où la Victoire s'incarne dans une déesse brûlante aux allures de tanks humains et sexuels. Ses mers matricielles de l'enfer dégagent une sensualité morbide et incandescente. Appeler cette série Victoire montre bien le prix sanglant du conflit et de la fureur guerrière, des pulsions sauvages et barbares qui l'animent. Giger est un homme sans limite. Chaque trait respire vers l'excitation d'un artiste qui va aussi loin que bon lui semble car ses images lui appartiennent et que la vie des hommes lui importe peu. Giger est enfin doté d'une capacité ahurissante à habiter les zones d'ombre de ses peintures. On y devine des gouffres sans fond, des fentes qui cachent des décors infinis et obscurs. Ce n'est pas juste de la peinture noire, ce sont les ténèbres, les zones d'ombre de l'âme, les angles morts de la terreur qu'invoque parfois l'imagination. Le fait pour Giger de s'être tenu à un style donne l'impression qu'il a trouvé une certaine vision dans sa tête et qu'il a décidé de l'explorer. Cette dimension intérieure et effrayante, c'est notre inconscient. Cette zone à laquelle on accède par les cauchemars et les souvenirs. C'est pour cette raison qu'il est passionnant de connaître un peu de la vie de cet homme afin de comprendre que c'est lui-même qu'il explore et à travers lui toute notre humanité ancestrale et mystique. Il reste des dizaines d'œuvres du maître que je n'ai pas visitées avec vous, mais l'exploration désormais vous appartient. Le 11 juillet 2018, l'astéroïde 109712 fut nommé Giger en hommage à l'artiste. Quelle magnifique façon d'inscrire ce peintre dans la matière noire de l'univers. Alors oui, Giger, comme le disait Lyri, tu as vu plus loin que nous, primates domestiques. Et tu t'en es retourné, paisible, parcourir l'infinité des couloirs du temps. C'était Stendhal Syndrome, nous nous reverrons. Sous-titrage Société Radio-Canada